Les podcasts du Collège de France, Histoire. Il y a autant de monde, on va voir si ça va rester comme ça dans la suite. Ce que je vous propose pendant ce premier cours, c'est une introduction à la figure d'Abraham, à son histoire, à la Genèse. Donc les chapitres 12 à 25 de la Genèse, plus concrètement 11-27 à 25-11. Alors, je vois que vous prenez des notes, ça c'est une bonne chose. J'aimerais juste vous dire quelque chose pour faciliter la vie. Comme vous voyez, j'utilise le PowerPoint. Tous les diapos, les slides, comme on dit, du PowerPoint, seraient mis à disposition que vous pouvez donc le télécharger. Donc parfois il y a beaucoup de petits détails. Parfois vous avez des diapos qui vont vous faire peur tellement il y a des choses. Donc il ne faut pas essayer d'écrire tout ça. Vous pouvez après tout simplement aller sur le site du Collège de France, Cher Milieu Biblique, et vous trouverez toutes les informations. Vous y trouverez également une bibliographie générale, pour ceux qui veulent aller plus dans les détails, sur Abraham. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans les textes, je vous donnerai des bibliographies plus spécifiques. Ça ne veut pas dire que vous devez lire tout cela pour suivre le cours. C'est pendant, pour ceux qui veulent quelques informations supplémentaires, c'est très bien. Évidemment, je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance par rapport à Abraham. Il y a certainement des gens qui sont des ébraïsants confirmés. Il y a d'autres qui le sont moins. Donc on va essayer un peu de naviguer à plusieurs niveaux. Et j'espère que ça se passera au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais évitons qu'on fasse comme ça des dialogues au détriment des autres. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou si vous voulez une explication, je suis tout à fait prêt à prendre aussi des questions. Je vous mettrai aussi à disposition la semaine prochaine le plan tel que je le conçois pour ce premier cours. Je ne suis pas sûr que j'arriverai au bout de cette histoire d'Abraham, parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas non plus d'idées tout à fait arrêtées sur tous les textes. Donc je suis vraiment un peu la dévise du collège, c'est-à-dire je vais travailler avec vous ces textes, et puis on va voir ce qu'on peut trouver. Peut-être des textes qui vont nous arrêter plus longtemps que d'autres. Et puis en fonction de cela, on verra s'il y aura un Abraham bis ou non l'année prochaine. Mais ce ne sera pas toujours Abraham. Mais je pense que c'est bien quand même de commencer avec Abraham pour toutes sortes de raisons. D'abord, il est clair que c'est, en effet, quand vous comparez Abraham avec Moïse ou Jacob, il y a une différence de taille. C'est-à-dire, le christianisme et l'islam se réfèrent tout autant à Abraham que le judaïsme. Ce qui est moins le cas pour Moïse ou pour Jacob. Jacob, c'est vraiment le fondateur généalogique d'Israël, mais il joue moins de rôle dans le christianisme et dans l'islam. Idem pour Moïse, où Moïse, dans le christianisme, c'est souvent par opposition. Alors qu'Abraham, il est révendiqué par les trois religions. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, ah oui, ça c'est encore une chose que j'aimerais vous dire, il serait utile, si vous en avez une, une Bible, et s'il n'est pas trop lourd, vous la portez. Comme ça, on ne suit pas, pas mieux, donc je vous mettrai les textes, mais ça peut quand même faciliter un peu les choses. Donc, dans la Bible, dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, en dehors du Pentateuch, en fait, Abraham est très, très peu mentionné. Et ça change quand vous passez à des écrits aux alentours de l'ère chrétienne, où Abraham devient le héros d'un certain nombre de textes. Vous connaissez peut-être le testament d'Abraham, ou l'apocalypse d'Abraham, des premiers siècles de l'ère chrétienne, et aussi dans le livre de Jubilé, Abraham joue un rôle tout à fait important. Dans le Nouveau Testament également, Abraham est mentionné presque aussi souvent que Moïse, 75 fois contre Moïse à 80. Et dans le Nouveau Testament, Abraham devient surtout, dans les Épitres pauliniens, un père très différent du judaïsme. Dans le judaïsme, Abraham, c'est un père généalogique, c'est-à-dire, c'est avec Abraham que commence la grande généalogie, qui va déboucher sur Jacob et les douze tribus. Alors que Paul va utiliser une autre filiation d'Abraham, où il va en effet critiquer d'une certaine manière la filiation généalogique pour poser Abraham comme étant le père dans la foi. C'est une toute autre conception de la paternité que la Bible hébraïque va développer. Et puis, Luther, évidemment, va suivre Paul dans cette histoire, mais ça, ce n'est pas notre sujet. Mais il y a des polémiques dans le Nouveau Testament. Vous connaissez peut-être cela dans les synoptiques, lorsque Jean-Baptiste dit à ses adversaires, « N'allez pas vous dire que nous avons Abraham pour père, car de ces pierres que voici, Dieu peut susciter une descendance des enfants. » Donc là, il y a déjà, vous voyez, un problème par rapport à cette conception généalogique. Et puis, le Coran. Le Coran, vous le savez aussi, le Coran a repris un certain nombre de traditions bibliques et aussi extra-bibliques sur Abraham, qui devient dans le Coran le premier soumis, le premier musulman. Il est donc l'ami de Dieu, un titre qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque, repris dans le Coran, et qui devient donc le juste exemplaire. Mais alors, pourquoi Abraham est-il devenu l'ancêtre par excellence sur lequel peuvent se fonder les trois religions ? Quelle est la spécificité de cette histoire d'Abraham ? Je pense, cette spécificité, vous allez déjà la trouver dans les récits du livre de la Genèse. C'est ce récit que j'aimerais explorer avec vous. Parce que vous allez voir que, dans ces récits, Abraham apparaît d'emblée comme une figure œcuménique, pour utiliser un terme un peu anachronique, pour une figure qui ne dit pas l'identité par l'exclusion ou la confrontation, mais qui va dire l'identité à partir, en effet, de toutes sortes de négociations, de conclusions, d'alliances, de traités, etc. En même temps, évidemment, si vous regardez le texte, et ça, on va le faire tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule figure d'Abraham, il y a des Abrahams assez divergentes à l'intérieur de la même histoire. Et c'est cette divergence-là qui fait, en effet, que les différentes sensibilités juives, chrétiens, musulmans peuvent se révendiquer d'Abraham, et même à l'intérieur de ces religions, on peut avoir des utilisations bien diverses d'Abraham. Alors, ce que je vous propose maintenant, dans un premier temps, c'est... Alors, vous n'allez pas voir grand-chose là. Ne vous inquiétez pas, on a des feuilles à vous distribuer. Ça, c'est toujours... On a des feuilles à vous distribuer, et c'est simplement un rappel pour ceux qui n'ont pas tout à fait en tête de l'histoire d'Abraham. Donc, les feuilles vont suivre, éventuellement partagées s'il n'y en a pas. Il y en a assez. Alors, comme je vous disais déjà au début, l'histoire d'Abraham, grosso modo, commence à la fin du chapitre 11 du livre de la Genèse, avec la généalogie, ou à l'intérieur de la généalogie de Sème, qui débouche sur Terach, qui, lui, est donc le père d'Abraham. Et elle se termine soit avec la mort d'Abraham au milieu du chapitre 25, ou éventuellement avec l'histoire des descendants, d'une des descendants d'Abraham, ou des deux, d'Ismaël, et puis Isaac, dans la suite. Mais nous, nous allons nous arrêter donc au verset 11 du chapitre 25. Bien. Alors, on ne peut pas raconter tout en détail. D'ailleurs, nous aurons le temps de reprendre tous ces textes. Simplement, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est quand on essaie un peu de structurer cette histoire, je vous montrerai quelques tentatives tout à l'heure, on peut d'abord voir qu'il y a un encadrement très clair. Ça commence, ce n'est pas très originel, allez-vous me dire, ça commence avec la naissance d'Abraham, à la fin du chapitre 11, et puis ça se termine avec sa mort. Ça, c'est un premier encadrement. Il y a dans ce début quelque chose qui pose problème tout de suite. Parce qu'au début, vous avez quoi ? Au début, vous avez une généalogie. Et quelle est la fonction des généalogies ? La fonction des généalogies, c'est de montrer la succession des générations. Et là, si vous lisez le chapitre 11, quand vous arrivez à Abraham, on va lui dire, sa femme s'appelait Sarai, en fait, Abraham s'appelle... Abraham, pas encore Abraham. Sa femme s'appelle Sarai. Or, Sarai était stérile. Ça, c'est bizarre à l'intérieur d'une généalogie, n'est-ce pas ? Parce que, oui, ça veut dire que l'histoire s'arrête. Et voyez d'emblée, un des enjeux, c'est comment on va raconter les toldotes n'ont pas... Donc, les généalogies, les descendants n'ont pas d'Abraham, parce que c'est toujours la généalogie du père. Donc, les toldotes terach, dont on va parler bientôt, comment on va les raconter si la femme de son fils est stérile ? Ça, ça va être un des enjeux. Ensuite, il y a un deuxième encadrement qui est lié à cette figure d'Abraham, le croyant exemplaire. C'est ce qu'on appelle la vocation d'Abraham au chapitre 12, où Abraham, lorsque sa famille est installée à Haran, va recevoir cet appel de Dieu, « Va, quitte ton pays vers, et ta parenté, vers le pays que je te ferai voir. » Et Abraham, il fait quoi ? Il obéit sans poser aucune question. Et cela, évidemment, ça nous allons aussi le voir en détail, cela, évidemment, à un texte correspondant, à la fin de l'histoire d'Abraham, au chapitre 22, ce qu'on appelle le sacrifice, ou l'Akédat, le sacrifice d'Abraham, où Dieu, grammaticalement, de la même manière, lui dit, « Va vers le pays que je te ferai voir. » Les deux font un encadrement, et de nouveau, comme dans le chapitre 12, dans les deux cas, Abraham, il part, et il ne pose aucune question, on ne sait pas ce qu'il pense, on n'a aucune idée de ses états d'âme, bien que le commentateur cherche toujours à les savoir, là, on n'a aucune idée. Donc, deuxième encadrement, entre 12 et 22. À l'intérieur de cela, nous avons un certain nombre de récits qui sont de nouveaux lits entre eux. Par exemple, dès qu'Abraham est arrivé en Palestine, en Canaan, il va partir en Égypte, et sa femme va être prise dans le harem, il va la vendre, en fait, sa femme va être prise dans le harem du Pharaon. Alors, ça pose aussi un problème par rapport à la descendance que Dieu lui a promis. Est-ce que le fils promis viendra via le Pharaon ? On ne sait pas. Ça, d'ailleurs, dans la Bible, c'est souvent un problème, comme d'ailleurs aujourd'hui. On sait toujours qui est la mère, mais pour le père, c'est toujours plus compliqué. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans de nombreux récits bibliques. Donc, il y a déjà une première question. Et ce qui se passe en Égypte, c'est justement une sorte d'exode à l'envers, c'est-à-dire Abraham descend, et le Pharaon, contrairement au Pharaon de l'Exode, il le renvoie, il le laisse partir aussitôt avec des richesses, parmi lesquelles des esclaves, des serviteurs et des servantes, ce qui prépare, évidemment, non pas tout de suite la suite, mais l'histoire avec Hagar. Parce que Hagar, évidemment, au chapitre 16, elle est présentée comme étant une esclave égyptienne. Donc, de 12, on peut aller directement à 16, on y reviendra. 13 va ouvrir un autre thème qui est la relation compliquée entre Abraham et Lot, qui ne va pas, justement, provoquer des guerres, souvent des conflits territoriaux, qui provoquent des guerres. Ici, pas du tout. C'est Abraham qui va être un négociateur qui dit « Tu vas où tu veux ? Moi, je m'installe ailleurs. » Et, évidemment, Lot va choisir ce qu'il trouve le plus intéressant, la région de Sodome et Gomorre, qui, évidemment, ne ressemble pas encore à ce qu'après on imagine, ce qu'est Sodome et Gomorre, va s'y installer. Et ça, évidemment, ça va préparer ce que vous trouvez dans les chapitres 18-19. Donc, il y a des interruptions, on lance un certain nombre de thèmes qui sont repris plus tard. Avant, alors qu'en Genèse XIII, Abraham, c'était un négociateur, maintenant, en XIV, il devient guerrier. Il est impliqué dans une sorte de guerre mondiale. Ça, c'est un chapitre où je n'ai vraiment aucune idée. J'espère que vous pouvez m'aider à en trouver quelques-uns. Donc, ça, c'est un chapitre où je travaille beaucoup. Mais, en fait, ce qu'on voit, c'est le lien avec XIII est fait par la figure de Lot, qui, lui, en fait, est un des otages qu'Abraham va libérer. Et tout cela débouche sur une rencontre mystérieuse à Chalem, peut-être, ou sans doute Jérusalem, avec un roi qui est prêtre, Melchisedec, qui joue un rôle très important. Ensuite, il y a une histoire d'alliance au chapitre XV. Là aussi, c'est quelque chose de curieux parce qu'il y a deux alliances. Il y a une première en XV où Abraham, justement, se plaint d'être son descendant. Dieu lui réaffirme qu'il aura une grande descendance et qu'il possédera également le pays. Il, d'ailleurs, donne des informations sur toute l'histoire du Pentateuch. Et Abraham, donc, croit à cette parole. et puis, ça, c'est un texte qui joue un grand rôle dans le Nouveau Testament. Il lui compte à cela comme justice, seulement on ne sait pas qui compte quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est Abraham qui est le sujet ou Yahvé ? On y reviendra quand on parlera de ce texte. Quand on vient de ce texte-là, on est un peu étonné de lire l'histoire suivante. Parce que Sarah est toujours stérile, maintenant on prend l'initiative. Donc ça, c'est le lien avec le chapitre 12 parce qu'elle va proposer en fait à Abraham de coucher avec sa servante, Hagar, qui apparemment est venue d'Égypte. Mais il n'y a aucun... Abraham ne dit pas qu'il a justement une promesse de Dieu, non. Donc là, en fait, c'est l'idée que Hagar elle-même, ou disons Sarah plutôt, va réaliser ou va essayer de dépasser sa stérilité par une sorte de mère porteuse. Ce qui mène évidemment à la naissance du premier fils d'Abraham, Ismaël, qui lui aussi, on va voir ça en détail, qui lui aussi bénéficiera d'une grande promesse et dont le nom Ismaël va être expliqué en y mettant Yahvé. Tu l'appelleras Ismaël parce que Yahvé a entendu ta misère. Donc Ismaël est aussi ou fait partie de la famille de Yahvé. La question, est-ce que c'est par lui que l'histoire d'Abraham va continuer ? Deuxième alliance au chapitre 17 où Dieu de nouveau promet une descendance et qui est liée au changement de nom. Donc Abraham devient Abraham, Sarah devient Sarah, on y reviendra. Et Abraham présente en effet son fils, j'en ai un, mais apparemment pas encore celui-ci qui est promis. Donc, annonce de la naissance du fils avec lequel la lignée va continuer, rire d'Abraham, on pense toujours au rire de Sarah, mais il y a déjà un rire d'Abraham au chapitre précédent, et circoncision comme étant le signe le signe de l'alliance. Et les deux sont circoncis et Ismaël et Isaac plus tard lorsqu'il naîtra. Donc là, de nouveau, si vous passez de 17 à 18, vous êtes un peu étonnés parce que tout a été déjà dit. Pourquoi en 18 on va réitérer la promesse du fils ? Parce que ça, c'est l'histoire des trois visiteurs qui, suite à l'hospitalité exemplaire d'Abraham, vont promettre un fils et maintenant, ça va provoquer non pas le rire d'Abraham mais le rire de Sarah. Donc là aussi, vous avez des récits un peu parallèles ou qui disent les choses un peu différentes. Et cela, évidemment, va introduire la suite de ce qui était annoncé en Genèse 13, l'histoire d'Abraham et Lot. Puisque maintenant, dans le chapitre 19, Lot va être aussi exemplaire au niveau de son hospitalité qu'Abraham, mais les habitants de la ville justement ne respectent pas cette hospitalité d'où la destruction de la ville et à la suite de cela, Lot devient également un ancêtre quoique d'une manière un peu burlesque. Ça, c'est quelque chose qui se voit censuré dans les résumés. Donc, il va coucher avec ses deux filles et deviendra l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Et finalement, on reprend un thème qu'on connaît déjà, Abraham qui laisse sa femme chez le roi étranger, maintenant pas chez le pharaon mais chez un philistin. Et là, de nouveau, le roi se comporte de manière exemplaire puisqu'il a averti pas Dieu dans un songe. Et de nouveau, juste avant qu'Isaac va naître, le petit doute qui est le père d'Isaac qui peut se poser et souligner d'une manière et en même temps on va dire voilà, Yahvé avait rendu stérile tout le pays. Est-ce que ça s'applique au roi ? On peut se poser la question. Après, Isaac est né et on pourrait se dire voilà, l'histoire arrive à une conclusion parce que c'était la quête de la descendance et finalement cette descendance elle se met en place et elle est aussitôt mise en question par ce chapitre que vous connaissez tous la demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils qu'il vient d'avoir et cela évidemment nous l'avons vu renvoie au tout le début où Abraham devient en effet le croyant exemplaire qui exécute les ordres divins sans poser aucune question et qui ensuite justement est récompensé à la manière suivante donc Isaac n'est pas sacrifié le sacrifice humain est remplacé par un sacrifice animalier et à partir de ce moment en fait on prépare la mort on prépare la mort de la génération d'Abraham avec la mort de Sarah avec l'achat d'un tombeau à Hivron avec la quête d'une femme pour Isaac et finalement avec la mort d'Abraham pour l'enterrement duquel vont se rassembler Isaac et Ismaël pour enterrer leur père ensemble voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur cette histoire d'Abraham au niveau du contenu évidemment je laisse des choses à côté donc le mieux évidemment c'est que vous lisez cela chez vous tranquillement pour avoir un peu les différentes histoires en tête dans le cours on ne va pas forcément suivre chapitre par chapitre j'essaierai de faire quelques regroupements un peu thématiques qui permettront un peu plus facilement de voir un certain nombre de choses donc vous avez vu que c'est une histoire assez complexe elle tourne autour de la descendance mais il y a aussi la question des rapports avec les autres il y a la question d'Ismaël il y a la question de la relation avec l'hôte il y a des questions de territoire il y a la question du rapport à la ville donc il y a beaucoup de choses et les exégètes ont souvent essayé de mettre un peu de l'ordre dans cette histoire d'Abraham par exemple j'ai ici une structure de l'histoire d'Abraham donc tout cela vous l'aurez dans vos documents selon un auteur qui s'appelle Fogels qui lui pense qu'on peut structurer toute l'histoire d'Abraham autour des thèmes qui sont importants sur lesquels je reviendrai pays, bénédictions descendances mais si vous regardez cela un peu en détail vous vous rendez compte que c'est un tout petit peu c'est intéressant mais en même temps c'est un tout petit peu forcé quand même puisque je ne suis pas sûr que les chapitres 24 et 25 font l'encadrement avec 12 on avait plutôt vu que 12 1 à 9 donc la vocation d'Abraham qu'on voit à Genèse 22 est-ce qu'on peut ça c'est un peu trop abstrait n'est-ce pas ça c'est un peu un problème je dirais des commentateurs modernes est-ce que les auteurs anciens les rédacteurs anciens qui nous transmet ces textes est-ce qu'ils ont vraiment un plan dans la tête je ne crois pas ça c'est nous qui voulons toujours un plan mais bon alors ça évidemment c'est un peu théologique ça montre un peu les grands thèmes c'est joli mais en même temps ça ne joue pas tout à fait je crois une autre possibilité qu'on pourrait faire c'est d'imaginer une structuration selon les déplacements du patriarche donc là évidemment il y a un certain nombre de déplacements donc on pourra dire il y a une première partie qui va de Urkazdim à Hebron avec quelques détours donc Abraham ou disons la famille d'Abraham part de Urkazdim elle arrive à Haran où Abraham va descendre donc en Canaan en passant par Sishem par le Negev pour aller nous l'avons vu en Égypte et au moment où il revient en Égypte il va s'installer où il va s'installer donc à Hebron où il se trouve aussi lorsque au chapitre 18 Dieu ou les trois personnages lui apparaissent donc on aura une première partie donc voilà comme ça qui fait le tour de Urkazdim à Hebron ensuite on aura une deuxième partie qui ira plutôt de Gera à Bercheva où là Abraham va un peu sillonner dans le Negev c'est-à-dire c'est à partir du chapitre 20 Abraham va séjourner justement donc avant il était à Hebron maintenant il va séjourner chez le roi Abimelech à Gera et de là ensuite il va descendre à Bercheva où en fait il va il va rester à un moment pour ensuite dans la dernière partie lorsque voilà ah oui je suis encore oublié ça c'est vrai que on ne sait pas très bien c'est lorsqu'il est à Bercheva qu'il reçoit cet ordre d'aller sacrifier son fils dans le pays de Moria seulement on ne sait pas très bien où c'est le pays de Moria est-ce que c'est seulement un jeu nous allons le voir ou est-ce que l'auteur déjà comme le fait après l'auteur du livre des chroniques est-ce qu'il pense déjà à Jérusalem question intéressante difficile à savoir par contre ce qu'on peut savoir c'est que vous avez deux alors si on prend cette allusion là vous avez deux allusions à Jérusalem dans l'histoire d'Abraham vous savez que dans tout le Pentateuch dans toute la Torah le mot Jérusalem n'apparaît jamais prenez vos concordances vous ne trouvez jamais Jérusalem dans le Pentateuch évidemment ça a des raisons par contre vous trouvez des allusions en 14 où Abraham donne la dîme donc l'impôt ecclésiastique au roi-prêtre de Chalem et en Genèse 22 éventuellement où Abraham fait le seul sacrifice de toute son histoire peut-être c'est lié à Jérusalem parce que quand il est ailleurs il construit des hôtels mais si vous lisez les textes attentivement alors on peut dire pourquoi on construit des hôtels c'est pour sacrifier peut-être mais on ne le dit jamais on dit il construit un hôtel et il invoque le nom de Yahvé mais il n'y a pas il n'y a pas de sacrifice comme si on voulait déjà un peu s'il y a né ce qui devient une idée après importante pour le judaïsme que le seul lieu du sacrifice c'est à Jérusalem mais on ne doit pas prononcer le nom on verra ça plus tard et puis à la fin il se retrouve de nouveau à Révron où il va en effet acheter le tombeau pour sa femme et pour lui où il se trouve encore aujourd'hui le tombeau d'Abraham les moyens d'accès ne sont pas faciles actuellement et le tombeau actuel évidemment date d'une époque bien plus tardive que ce que suppose le récit voilà ça c'est une autre manière mais évidemment là aussi on doit on doit exclure certains chapitres où ils ont entre moins bien parce qu'il y a beaucoup de chapitres on ne sait pas très bien où le patriarche se trouve où est-ce qu'il se trouve en Genèse XV lorsqu'il reçoit la première alliance on ne sait pas très bien donc mais il y a quand même je dirais un certain intérêt pour des localités notamment dans le Negev et il est très probable on y reviendra que c'est à Hebron à Hebron qu'on a en effet collecté mis par écrit mis par écrit les traditions sur Abraham donc là il y a quand même une certaine continuité jusqu'à aujourd'hui jusqu'au tombeau des patriarches bien maintenant quels sont les genres littéraires que vous avez dans l'histoire d'Abra alors on peut dire c'est une histoire donc il y a évidemment surtout des récits alors dans l'exégèse allemande on parle souvent des légendes légendes certains spécialistes disent que c'est pas exactement le même mot en français je sais pas donc on propose saga en fait l'idée c'est justement de dire ce sont des histoires justement qui mettent en place des personnages qui ont une fonction identitaire ou de fondation dont l'historicité n'est pas garantie je reviendrai sur ce problème dans un petit moment et vous avez donc deux types surtout deux types il y en a d'autres mais il y a surtout deux types de récits vous avez des récits ethnologiques alors des récits ethnologiques qu'est-ce que c'est ce sont des récits qui expliquent la la relation les rapports entre différents groupes ou peuples comme par exemple entre Abraham et Ismaël ça veut dire évidemment aussi entre Israël et les tribus qu'on peut appeler proto-arabes faute un meilleur terme ou aussi Abraham et Lot c'est-à-dire Judas et Israël d'un côté et Moab et Amon les voisins immédiats comme après vous avez la même chose avec Esaü Edom etc. et vous avez un deuxième type de récit c'est des récits éthiologiques qu'est-ce que c'est des récits éthiologiques qui expliquent l'origine d'une coutume ou d'un nom par exemple il y a un puits qu'on appelle l'Achairoï on va expliquer pourquoi il s'appelle l'Achairoï on va expliquer pourquoi Bercheva s'appelle Bercheva après chez Jacob on va expliquer pourquoi Bethel s'appelle Bethel évidemment c'est souvent des étymologies populaires mais qui justement sont mis en rapport avec les patriarches qui apparaissent souvent comme les fondateurs de ces noms ou de ces coutumes bien sûr vous avez autre chose aussi qu'on lit moins souvent mais qui sont également importantes vous avez des listes des listes donc des généalogies ça c'est très important pour tous les livres de la Genèse qui va faire la grande différence aussi entre la Genèse et les livres suivants si vous lisez la Torah vous allez voir que tous les livres de la Genèse sont structurés par une alternance entre récits et généalogies alors on saute vite les généalogies parce qu'on trouve ces noms c'est pas très intéressant mais souvent ils sont quand même intéressants mais quand vous passez à l'Exode il n'y a plus il n'y a plus de généalogie très peu il y a encore une de Moïse mais après Moïse justement les fils de Moïse on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent ils partent un peu par ailleurs donc il n'y a plus de généalogie c'est quelque chose de spécifique du livre de la Genèse et puis vous avez également aussi des itinéraires Abraham au début qui parcourt justement Canaan du nord jusqu'au sud un itinéraire qui reprend celui de Jacob à l'inverse on y reviendra également et bien sûr vous avez aussi un certain nombre de discours de discours divins ou des dialogues le plus connu étant certainement la négociation entre Abraham et Yahvé par rapport au sort de Sodome c'est la moitié du chapitre où il n'y a pas de narration où est-ce que tu vas tuer le juste avec le méchant combien de justes faut-il dans la ville etc grand dialogue théologique voilà alors je passe au thème du cycle d'Abraham nous l'avons déjà vu ce qui est un peu le mortier de l'histoire d'Abraham ce sont les promesses première précision le terme de promesses est un terme un peu anachronique parce que vous n'avez pas de mot en hébreu biblique qui veut dire promesses c'est seulement les paroles de Yahvé donc c'est les deux varim ou vaïomère donc Amma Yahvé dit puis on a pris l'habitude de dire ce sont des promesses d'une certaine manière c'est des promesses mais en même temps il faut un peu faire attention quand on utilise le terme alors il y a des annonces on pourrait dire aussi les annonces que Abraham aura un fils si vous connaissez un peu l'histoire des patriarches vous savez qu'il y a un certain nombre des promesses qui reviennent constamment par contre celle d'un fils est quelque chose qui est un peu spécifique pour Abraham mais nous avons vu que c'est autour quand même de cette promesse qu'on peut organiser un certain fil narratif qui a une certaine suite après vous avez une promesse également de descendance mais ce qu'on peut appeler une promesse ou une annonce de multiplication c'est à dire d'une immense descendance pas liée à un fils précis mais au fait que le patriarche mais pas seulement le patriarche deviendra en effet un grand peuple un grand groupe cette promesse n'est pas limitée justement à Abraham elle est également appliquée à la descendance de Hagar donc aussi à Ismaël donc ce n'est pas quelque chose qui sera spécifique à la ligne Abraham-Isaac-Jacob elle s'applique tout autant à Ismaël et finalement une promesse de bénédiction de nouveau il faut voir si c'est vraiment une promesse parce que c'est évidemment dans la conception antique au moment où vous bénissez quelqu'un ce n'est pas dans le futur c'est quelque chose qui a lieu au moment même c'est performatif au moment où c'est prononcé c'est si dit vous avez quand même cette idée que des nations aussi vont se bénir au nom d'Abraham donc Abraham lui-même deviendra de bénédiction et c'est des promesses qui souvent sont liées justement à la question aussi de la multiplication et finalement la promesse du pays la promesse du pays de nouveau il faut se poser la question question intéressante on va y revenir si l'annonce du pays est seulement quelque chose qui s'appliquera aux descendants des descendants des descendants d'Abraham ou si le don du pays devient effectif au moment où Yahvé le dit à Abraham parce qu'il y a certains textes où c'est je le donne à toi et à ta descendance pas face seulement à ta descendance comment lire ces promesses là évidemment aussi on prend le Pentateuch je reviens tout de suite dans l'ensemble l'impression c'est quelque chose qui n'est jamais accompli parce que vous savez Moïse à la fin meurt sans pouvoir entrer dans le pays si vous prenez que l'histoire d'Abraham peut se poser la question il est dans le pays il ne se porte pas si mal et puis est-ce qu'il faut autre chose donc ça nous allons voir ça c'est un peu une ambiguïté contrairement à l'histoire du fils qui est vraiment liée à l'histoire d'Abraham de manière tout à fait précise la question de la promesse elle a deux volets c'est-à-dire un volet lié à Genèse 11 à 25 et puis une fonction qui dépasse de loin l'histoire d'Abraham qui structure en fait tout le Pentateuch et ça c'est très intéressant parce que dans les cinq livres du Pentateuch vous avez un rappel des promesses faites aux patriarches en règle générale justement liées au pays donc tout à la fin de la Genèse Joseph annonce la sortie disons le retour plutôt la sortie d'Egypte et le retour dans le pays qu'il y avait promis à Abraham Isaac et Jacob vous trouvez deux fois dans l'Exode un moment central ça va à l'histoire du Vaudor où justement les relations entre Yahvé et Israël sont compliquées le rappel de cette promesse vous trouvez ensuite dans le Lévitique à la fin l'Alliance donc là c'est le seul cas où il n'y a pas tout à fait promesse mais c'est l'Alliance qui quand même se substitue d'une certaine manière à cette promesse et finalement dans le livre des Nombres encore et dans le livre du Deutéronome c'est-à-dire les cinq livres ça c'est aussi une question on ne va pas pouvoir la traiter dans le détail dans ce cours-là mais j'aimerais bien une fois la reprendre la composition du Pentateuch donc vous voyez que l'unité des différents thèmes livres est soulignée par l'idée de ces promesses qui sont un peu comme un refrain un leitmotiv qui accompagne les différentes traditions dans les textes très tardifs dans les textes moins tardifs on trouve toujours ces promesses on peut même dire que presque l'ensemble du Pentateuch est encadré par ce thème-là parce que vous avez tout à la fin je vous le disais déjà au moment où Moïse va mourir il va le pays et Dieu lui dit c'est le pays que j'ai promis par serment à Abraham Isaac à Jacob en leur disant c'est à ta descendance que je le donne alors si vous êtes attentifs vous voyez qu'il y a un petit problème de grammaire je ne sais pas si vous voyez en fait on dit promis à Abraham Isaac et à Jacob mais on dit c'est à ta descendance donc ça s'adresse à un singulier et pourquoi parce que c'est une citation en fait de la première promesse du pays à Abraham en Genèse 12 donc le texte de Deuteronome 34 reprend la première promesse c'est à ta descendance que je donnerai ce pays donc là l'ensemble de la Torah va en effet trouver sa cohérence par ce thème du pays qui justement n'est pas accompli à l'intérieur de la Torah mais il faut attendre le livre de Josué passons à un autre thème très important également qui va jouer un rôle important aussi pour comprendre un peu l'intelligence de l'histoire d'Abraham c'est le rapport avec les autres je vous disais déjà tout à l'heure en parlant des genres littéraires que vous avez des récits ethnologiques donc on va définir le rapport avec les autres et là on constate quelque chose d'assez intéressant si vous prenez un texte comme dans le livre de l'Exode où le don du pays est lié à l'expulsion des habitants qui s'y trouvent constatez là que vous avez l'idée un peu qu'il faut faire table rase du pays n'est-ce pas donc vous expulserez les habitants vous ne faites aucune négociation avec eux aucun contact donc là il y a cette idée un peu d'une séparation stricte et que le pays en fait peut être habité par les descendants pas de qui on ne sait pas trop mais disons par Israël le pays peut être habité par Israël à condition qu'il se débarrasse des autres au moins qu'il se sépare des autres ça c'est pas du tout le cas pour l'histoire d'Abraham ou des patriaches de manière générale déjà le grand exégète Velhausen en parlant d'Abraham disait les héros donc pensez au patriache les héros de la légende israélite montrent peu de goût pour la guerre lui il trouvait ça dommage on n'a pas besoin de partager son avis mais il voyait en fait une différence importante c'est vrai que dans l'histoire d'Abraham on a l'impression qu'il y a plutôt une idée de cohabitation avec les voisins c'est pas une confrontation je vous donne quelques exemples on avait déjà dit les mohabites et les ammonites dans Deuteronome 23 on dit justement ils ne pourraient jamais les accueillir on raconte qu'ils étaient des ennemis si vous lisez les livres des rois il y a toujours une guerre entre Moab et Israël dans l'histoire d'Abraham l'hôte qui est l'ancêtre de Moab et Amon et soit les traductions ne sont pas tout à fait claires soit le néveu ou soit le frère d'Abraham donc il y a un lien de parenté même chose pour les ismaélites ou les madianites qui souvent dans des textes prophétiques sont accablés de tous les mots qui apparaissent souvent comme des méchants les madianites aussi pensaient à l'histoire des nombres ici ils sont justement les descendants directs d'Abraham via Haga donc Ismaël et sa troisième femme Ketoura dont nous ne savons pas grand chose mais seulement qu'elle est l'ancêtre de toutes les tribus tout au long de la route de l'encens les philistins qui dans le livre de Samuel sont les ennemis par excellence d'Israël le roi philistin en fait présente un pays d'accueil tout à fait agréable et possible les cananéens qui sont de manière générale pour parler du pays on ne dit jamais qu'il faut les chasser dans l'histoire d'Abraham il faut s'arranger avec eux donc vous pouvez aussi regarder les choses un peu autrement encore vous pouvez prendre une sorte de schéma généalogique je ne vais pas les commenter dans tout le détail mais si vous regardez un peu ce schéma vous voyez que si vous prenez l'histoire des patriaches presque tout le monde est parent avec tout le monde les Edomites les Moabites les Ammonites les Madianites les Ismaélites tous ceux qui cohabitent dans le Levant ils font partie de la même famille alors évidemment à l'intérieur de la famille il y a des conflits de famille ça c'est normal mais en même temps il y a quand même toujours cette idée qu'on a un ancêtre commun qui est Abraham et donc on va avoir justement un rapport très différent par rapport aux autres que ce qu'on peut appeler la tradition je reviendrai là-dessus la tradition dite deutéronomiste c'est-à-dire la tradition influencée par le livre du Deutéronome qui prône plutôt l'idée d'une séparation d'une exclusion souvent aussi liée quand même à une certaine violence ici les choses sont très différentes voilà alors on reste un peu dans nos questions un peu d'introduction et je dois quand même poser cette question même si personnellement elle ne me passionne pas beaucoup mais elle passionne beaucoup les gens la question de l'Abraham historique est-ce qu'Abraham a vécu c'est un peu comme Moïse bon vous allez voir c'est peut-être un peu décevant mais en même temps il faut se poser la question qu'est-ce que ça aurait changé si Abraham a vécu ou pas vécu par rapport à la mise par écrit de son histoire n'est-ce pas donc vous devez en fait toujours penser en fait c'est pas l'Abraham historique qui est à l'origine de ces trois religions monothéistes c'est les histoires qui ont été transmises sur cet Abraham donc il ne faut pas mélanger en fait les registres alors l'historien peut évidemment se poser la question on va la poser mais après il faut aussi en historien aussi dire que cette quête-là est autre chose que la compréhension de ce que devient la figure d'Abraham dans la construction de l'identité juive chrétien et musulmane alors je vais être assez direct donc je pense on ne peut pas parler d'une époque patriarcale donc si vous ne prenez pas face à certains livres on va vous dire deuxième millénaire 1900 ou ça dépend jusqu'à 1600 1500 1400 époque des patriarches ça à mon avis c'est c'est inadéquat et on va le voir tout de suite pourquoi d'abord il y a une première observation qu'on peut faire c'est que si vous lisez les histoires des patriarches vous vous rendez compte que c'est très différent des livres des rois on ne vous donne jamais des indications précises par exemple si l'auteur de l'histoire d'Abraham chez le pharaon aurait voulu faire oeuvre d'historien il nous aurait donné le nom du pharaon mais c'est seulement pharaon quand il est chez Abimelec c'est un nom qu'on ne trouve pas par ailleurs donc est-ce que c'est un nom symbolique est-ce que c'est un nom réel il n'y a pas de volonté non plus de dater les choses et puis évidemment autre problème qu'on a souvent souligné donc je ne vais pas m'attarder là-dessus c'est la question d'un certain nombre d'anachronismes n'est-ce pas si on aurait mis par écrit au deuxième millénaire déjà excuse-moi si on aurait déjà mis par écrit au deuxième millénaire les histoires d'Abraham il ne sera pas promené avec des chameaux parce qu'on sait que les chameaux auraient été domestiqués bien plus tard et puis la ville d'où il vient ne serait pas appelée Urkastim parce que c'est également un nom seulement du premier millénaire de même que Haran qui devient une ville importante seulement à l'époque néo-assyrienne donc ça c'est une première chose maintenant on peut reprendre un peu les quatre arguments traditionnels qui sont donnés en faveur d'une époque patriarcale pour voir ce qu'ils valent c'est d'abord l'idée que les promenades d'Abraham correspondent à une sorte de migration amorite ça c'est une première idée deuxième idée que les coutumes des patriarches auraient des parallèles étroits dans des documents du deuxième millénaire que troisièmement la religion des patriarches reflèterait un stade pré-yaviste donc ancien avant la vénération de Yahvé par Israël et finalement les noms même des patriarches tant que je vais me contenter d'Abraham reflèterait également le deuxième millénaire alors je pense l'ensemble de ces de ces arguments ne tient pas alors premièrement les migrations première chose qu'on va dire mais ça on peut dire ça c'est circulaire mais je le dis souvent les textes bibliques qui font venir Abraham ça nous allons le voir sous peu qui font venir Abraham de Urkasdim en le faisant passer donc par Haran jusqu'en Égypte ça ce sont des textes probablement parmi les plus récents de l'histoire d'Abraham probablement nous allons le voir Abraham à l'origine était plutôt une figure autochtone maintenant il y a un autre problème c'est cette fameuse cette fameuse migration amorite qu'on trouve ça il faut aller suivre le cours de monsieur Durand qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce que sont les amorites mais ce qu'on peut dire c'est en effet que les amorites les gens de l'ouest il y a plutôt un mouvement inverse c'est à dire c'est des gens qui viennent de l'ouest et qui vont en Mésopotame donc ils font plutôt le chemin inverse parce qu'Albright avait dit qu'Abraham serait typiquement un marchand amorite qui en passant de Urkastim alors que c'est même pas lui de Urkastim à Haran jusqu'à Dolnegev vivrait la route commerciale des amorites alors il n'y a aucun doute que le croissant fertile c'est évidemment aussi sorte de relation commerciale mais elle n'est pas limitée au deuxième millénaire et comme je vous disais déjà les amorites ne sont pas seulement des nomades qui cherchent à se déplacer de la Mésopotamie vers la Syrie le contraire plutôt est vrai et puis on sait aussi que certains de ces amorites qui ont un terme très général donc selon Jean-Marie Durand c'est un terme qui n'a pas de comment dire de signification très précise ça devient un terme très large pour parler des gens de l'Ouest quand les gens bibliques quand les textes bibliques parlent des amorites on ne sait jamais trop exactement à qui ils pensent d'ailleurs comme les babyloniens et les assyriens après qui vont reprendre en fait ce terme donc on ne peut pas dire que les migrations d'Abraham correspondent à une sorte de migration amorite qui est parfois suggérée par quelques auteurs grecs mais qui finalement ne se trouve pas vérifiable sur le plan historique alors il est clair que Urkazdim et Haran sont en lien mais quand est-ce qu'ils sont en lien très important c'est plutôt à l'époque néo-babylonien où Nabonide veut faire de Haran et de Ur les centres de la vénération de son dieu favori Sine et c'est probablement plutôt dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses d'ailleurs on verra plus tard qu'un certain nombre des noms de la famille d'Abraham ont des liens avec ce culte lunaire mais bon ça c'est pour la suite donc le premier argument ne marche pas très bien maintenant les coutumes des patriarches alors là on s'est beaucoup appuyé sur des archives trouvées à Anouzi donc une ville à l'est du Tigre siège donc d'une population hurite non-sémite dont on a trouvé des documents mais écrits en Acadien donc les gens du Nouzi font partie de ce royaume de Mitanni et puis on a donc un certain nombre en effet des tablettes tout à fait intéressantes mais mal difficile à interpréter parce que justement n'écrit pas des gens qui ne savent pas très bien l'Acadien donc on n'a pas fait aussi du mal à les interpréter mais on avait pensé d'y trouver un certain nombre de parallèles avec ce qu'on trouve dans les récits des patriarches notamment on trouvait cette idée qu'apparemment un homme peut marier sa soeur et continuer à l'appeler ma soeur et donc on dit voilà ça c'est Abraham parce qu'Abraham quand il va chez les pharaons il dit c'est ma soeur donc on trouvait voilà un bon parallèle mais première chose c'est que lorsqu'Abraham présente Sarah comme sa soeur c'est clairement un mensonge parce qu'il dit à Sarah n'est-ce pas dis que tu as ma soeur pour qu'on me laisse tranquille donc c'est à mon avis quand même un contexte très différent et même je ne vais pas aller dans le détail le document en question de Nuzi n'est pas vraiment aussi clairement interprété de ce sens-là il s'agit probablement plutôt d'après ce que j'ai lu récemment du fait qu'un homme doit prendre en charge sa soeur lorsque le mari de celle-ci est décédé ce qui évidemment est autre chose ceci dit il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut avoir avec les histoires patriaches c'est vrai qu'une femme stérile peut se faire remplacer par sa servante mais vous trouvez exactement la même chose et de manière encore plus proche en effet dans des contrats de l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne donc on ne peut pas dire que ça nous oblige à remonter au deuxième millénaire il y a aussi un problème de manière plus générale c'est que pour me semble-t-il le deuxième premier millénaire vous avez un certain nombre d'éléments qu'on peut plutôt expliquer avec une idée un peu de moyenne durée c'est-à-dire les choses ne bougent pas très très vite n'est-ce pas le fait qu'on a par exemple à Ugarit un certain nombre de titres pour Abahal qu'on va retrouver pour Yahvé ça ne veut pas dire que l'auteur biblique a copié les textes d'Ugarit c'est simplement il y a un certain nombre d'idées qui sont véhiculées qui sont là et qui ne demandent pas toujours une dépendance précise brièvement encore avant de terminer les deux autres éléments donc c'était l'histoire que les patriaches auraient une religiosité différente de la religiosité yaviste parce qu'on peut en effet constater que dans l'histoire des patriaches on trouve souvent le nom de El souvent assez souvent El-Roi par exemple ou El le dieu d'Israël et on trouve également l'expression le dieu du père lorsque Yahvé se présente à Jacob en Genèse 28 il va dire je suis le dieu de ton père à partir de cela on a déduit que l'expression dieu du père serait le reflet d'un culte d'ancêtres très ancien qu'on aura ensuite donc ça aurait été un peu le dieu ancestral l'ancêtre divinisé de chaque clan qu'on aurait ensuite identifié à El pour ensuite reprendre seulement ou disons pour mettre ensuite là-dessus encore la religion yaviste ça de nouveau pour faire vite ça ne va pas parce que dieu du père c'est une expression qui peut en effet être mis en relation avec un culte ancêtre ça c'est possible on le trouve dans les inscriptions nabatéens notamment quatrième troisième siècle avant notre ère très proche des lieux où on a pu écrire l'histoire d'Abraham pourquoi aller jusqu'au deuxième millénaire d'ailleurs on voit aussi qu'ils ont une fonction littéraire ces expressions parce que pour Isaac on va toujours parler du dieu d'Abraham pour Jacob on va parler du dieu d'Abraham et d'Isaac donc c'est aussi une manière de souligner le lien généalogique entre les trois qui n'est pas premier et finalement la mention du nom El c'est en effet quelque chose de particulier mais ce n'est pas non plus quelque chose qui nous permet d'emblée à dater ce texte au deuxième millénaire parce que vous trouvez de ce qu'on appelle le deuxième Esaïe la deuxième partie du livre Esaïe très souvent aussi cette reprise c'est moi Yahvé qui suis El donc une volonté d'identifier Yahvé au dieu chef du panthéon cananéen donc il n'y a pas non plus besoin d'aller au deuxième millénaire et finalement dernier argument je vais le commencer mais je pense qu'il faut que je respecte l'heure c'est la question du nom il y a la question du nom je reprendrai cela la semaine prochaine ce qu'on peut dire c'est que le nom d'Abraham c'est un nom très courant le nom d'Abraham c'est un nom très courant alors on a dit on le trouve au deuxième millénaire juste mais on le trouve également au premier millénaire donc de nouveau ça ne vous permet aucune datation simplement c'est un nom très courant avec la racine roum réchouav même qui se traduit par le père est élevé le père pouvant être soit l'ancêtre divinisé ou une divinité avec laquelle on a une relation proche par contre par contre l'étymologie d'Abraham Abraham avec un hé est plus difficile alors on va faire comme dans les séries télévisées on commence et puis après on s'arrête au milieu et on continuera la semaine prochaine donc ce que on peut mettre en avant c'est que certains pensent l'Iverani notamment qu'on pourra faire un lien entre Abraham et une stèle égyptienne trouvée à Betchéan où on trouve justement une tribu qui s'appelle alors il faut que je retourne qui s'appelle Rèche Hémém ou Rèche Vaf Hémém on a pensé qu'Abraham pouvait être le père à vous Rachoum donc le père des clans de Rachoum d'autant plus que ces Rachoum sont en guerre avec les Apirou alors ça du coup ça devient excitant mais on va s'arrêter là et puis on verra ce qui en est la semaine prochaine donc la semaine prochaine je vais continuer encore l'introduction aussi par rapport à la manière dont on peut imaginer la la mise par écrit de ces textes et ensuite nous allons regarder les textes plus en détail donc je vous donnerai la semaine prochaine une liste des textes dans l'ordre que j'imagine les traités voilà donc comme je vous ai dit vous trouvez toutes les informations aussi sur le site et vous pouvez les utiliser voilà je vous souhaite une bonne semaine et je retrouve la fin retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr sur www.college-de-france.fr www.college-de-france.fr